et bonjour à toutes et à tous bienvenue pour une nouvelle journée à la donne on a encore une très belle journée à rennes là on parlait de transat juste avant je pense que ça va être un des gros planning du jour donc vous le savez en parallèle de la donne donc ce festival de jeux vidéo pour les professionnels à rennes on a l'occasion d'interviewer des intervenants et des intervenantes voilà chaque heure il ya une autre personne qui présente un petit peu son métier son profil ou même sa vie d'ailleurs parce que hier on avait parlé de choses et d'autres qui avaient forcément grand chose à voir et donc ce matin on attaque avec zelda salut et ben je vais te laisser de présenter rapidement toute façon on va on va refaire tout avait tout ton profil alors on compte on sera tout en train condensé je suis à développeuse gameplay ok présentement à dote node depuis maintenant déjà quatre ans déjà quatre ans c'est fou et passe vite avant j'ai travaillé six ans à cyanide et encore avant six ans à dacrocs ouais feu dacrocs où j'ai vraiment fait mes débuts même si avant j'avais fait sept mois à pamdev et matchy pocket d'accord vraiment juste un pied dans le dev du jeu vidéo ok j'ai vraiment pris mon aisance quand j'ai travaillé à dacrocs c'était vraiment vraiment chouette très triste que la boîte est fermée j'avoue que là j'ai un trou de savoir ce qu'ils ont fait ça doit être ça date un peu à quoi que je le ils ont fait alors nous est d'art quatre à cte et oui ok à pic old fair ouais 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 qui était bien donc c'était une boîte qui faisait du jeu dans du jeu d'horreur on appelle ça des survivants ouais 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 et le projet qui a mis un coup d'arrêt c'est i am alive c'était le jeu de ubisoft cela était l'éditeur ouais dark et télestudio et c'est un dev très long très compliqué ouais et à toute fin alors qu'ils étaient prêts à sortir il est équilibré ce qui était pas facile pour la boîte elle a essayé de rebondir en montant des photos ouais c'est quoi trois quatre photos mais aucun n'a réussi à trouver les intérêts chez un éditeur mais il avait sorti finalement ubisoft après a refait qu'est ce qu'on scratch et cubishangai ah oui d'accord alors on est quand même au crédit ouais ça on les remercie on est quand même au crédit et j'ai retrouvé quelques assets quelques endroits à un moment donné on est dans un gros mall ce commercial parce que j'ai joué forcément au jeu fait mais je connais ce mode j'ai bossé sur ces essais parce que moi je suis dev oui du coup oui mais mais c'était un environnement qu'ils ont repris pas intégralement ils ont remanié mais la structure c'était drôle mais non il leur fait quasi frontcatch et même le gameplay a été quasiment repensé de zéro d'accord donc ça fait partie de mes expériences un peu rude dans la battant la prod de jeux vidéo ouais où tu travailles d'âge pied sur un projet qui finalement équilé oui ça arrive et surtout que je suis là il est équilibré mais après quatre ans 50 devs oui oui bah ça soit à l'époque fin je me souviens que ça avait été enfin on attendait sa sortie on avait vu des trailers il y avait toute la com avait commencé quoi donc il avait énormément de potentiel mais il avait beaucoup de deux points pas finis ouais il y avait des parties très bien et des parties vraiment minoques je pense que c'est aussi pour ça que finalement estimé qu'il n'était pas à l'auteur des attentes dubie je sais pas exactement moi je connais pas les dessous de ce projet là ouais ouais mais ça arrive oui oui ça arrive même plus souvent qu'on l'imagine en fait c'est vrai qu'on n'a pas le quand on n'est pas dedans on se rend pas forcément compte du nombre de projets qui voient le jour et s'arrête brutalement du coup après tu es arrivé chez cyanide c'est ça après une période de chômage parce qu'en 2002 c'était un peu la crise ouais les projets commencent à être très très cher du coup les éditeurs étaient beaucoup plus frileux à prendre des studios du coup les éditeurs se sont concentrés sur eux et j'ai du mal à trouver du taf et cyanide c'était un peu ma dernière chance pour retrouver de taf dans le judo parce que j'étais prête à faire autre chose ouais j'ai tout donné j'ai tout donné à mon entretien et j'étais prise et ce qui était génial c'est que j'étais prise pour travailler sur sticks un projet super série un projet au poil ouais 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 sur un tel projet où tu incarnes l'anti-héros parfait ouais un petit goblin d'amètre 20 cynique méchant ville assassin voleur tu as t'allé c'était vraiment agréable ouais 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 et en plus quand ça sort enfin bon moi j'ai adoré les deux sticks mais quand ça sort il n'y avait plus de jeu d'infiltration en fait à ce moment là c'était vraiment tu voulais jouer à ça tu avais plus ou moins que sticks à ce moment là peut-être assez fort avait été sorti plus tôt avant je sais plus ouais mais tu sais ça s'était un peu planté ça avait pas forcément fonctionné ça faisait partie des rares jeux tu vois qui revenait vraiment à de la pure infiltration et en plus comme tu disais comme on jouait un petit personnage qui était super fragile je me souviens la première fois tu vois des soldats en fait tu te fais défoncer quoi mais il faut pas pour pas te battre en fait pour combattre que leurs hauts tenter le truc dans le dos là les deux gameplays de confrontation des deux sont pas super intéressant pas vraiment réussit à aboutir mais c'est pas grave c'est pas le coeur du jeu c'est réellement l'infiltration c'est de ça dont toi tu t'étais chargé à toutes les a des gardes ouais ok et à des gardes à ce qui était génial parce que c'est une IA assez simple d'évoluer ouais toute la partie ronde patrouille assez scripté j'en parle à ma conflit mais à partir du moment où tu déclenches un autre comportement il y a quand même de la prise de décision derrière pour comprendre ce qui se passe et faire quelque chose qui va aller un petit cahier de joueurs ouais c'était vraiment cool ce sont les airs les plus évoluées que j'ai fait d'accord en fait contre ouais ouais après après sticks 2 j'ai bossé sur warwolf avec un peu d'infiltration mais c'était vraiment le strict minimum en infiltration par contre warwolf m'a permis d'intégrer du combat ça c'était aussi intéressant je n'avais encore jamais fait de combat puisque sticks il n'y a pas de combat ouais ouais c'est ce qu'on disait ouais il y a du combat et c'était sympa de voir toutes les mécaniques qu'on pouvait intégrer pour avoir offrir un talent du joueur ouais ce que dans warwolf ça s'apparente plus c'est du bédémole parce que tu combats en forme garou donc il y a beaucoup beaucoup de gars donc c'est vraiment presque plus du bédémole il n'y a pas trop de réflexion pas trop d'esquive à la d'action du autre je tape dans le tas et c'était intéressant d'intégrer ce système alors étant donné que les gens qui nous regardent sont pas forcément que des pros gameplay développeurs qu'est ce que c'est de particulier parce que du coup tu vois on s'imagine des gens alors il ya les gens qui font les animations il ya les gens qui décident les combats qu'est ce que toi tu fais spécifiquement la définition du gameplay programmeur c'est d'implémenter le gameplay d'implémenter le game design typiquement on reçoit le game design écrit par et définit par le game designer et on doit transcrire son idée on bat tout simplement en gameplay en code on est là pour coder le coeur même du jeu il ya beaucoup de métiers dans le développement de jeux vidéo une grosse partie se trouve dans le côté moteur qui vont faire le rendu le streaming le son plein de choses et l'équipe gpp donc les programmeurs qui eux qu'elle pardon va se retrouver à implémenter le design très spécifique au jeu vidéo alors que l'équipe moteur peut être cross project se focaliser sur améliorer les fonctionnalités du moteur adapté d'ailleurs aux besoins du studio souvent alors que l'équipe gpp c'est de la traduction entre guillemets tu dois parler au pc quoi enfin à la machine en moteur moteur on exploite les fonctionnalités du moteur pour implémenter le gameplay ok ça soit côté joueur c'est ce qu'on appelle les p3 c'est donc caméra contrôle caractère du player et p3 c'est et moi je fais côté il ya côté npc oui ce qui va être comportement des personnages non contrôlés par le joueur il n'y a pas que ça il ya aussi les menus par exemple implémenter un système de craft la minimap une game la map du menu tout ça c'est en vrai beaucoup de taf pour à offrir une ergonomie intéressante et agréable au jeu on se rend difficilement compte de la masse de travail et d'ailleurs souvent on ne se rend compte du travail du gameplay que quand il ne marche pas bien oui oui c'est souvent en fait c'est même le côté un peu ingrat entre guillemets dans le jeu vidéo quand il y marche pas les gens ils vont pointer du doigt ce truc mais dès que ça marche bon moi j'estime que j'ai réussi mon travail quand la critique quand les critiques ne parle pas de lire ouais c'est un peu triste mais en vrai ce qui est très flagrant par exemple c'est la caméra oui il peut y avoir énormément de travail pour que la caméra soit intelligente se place au bon endroit qu'elle s'adapte à la situation à l'environnement et ben si elle marche bien on va pas se rendre compte c'est naturel alors que dès alors que si elle marche pas bien c'est la première chose qu'on voit ouais par exemple effectivement toute la partie implémentation de la gestion de la caméra on n'en parle jamais c'est simple fait ouais alors pourtant tu vois je reviens deux secondes sur sticks de mémoire donc le petit gobelin il peut passer dans des tonnes d'endroits vraiment minuscules et à chaque fois la caméra elle te suit quoi on passe en first person ouais donc là c'est l'évidence même on était obligé de passer en first person quand quand il allait dans ce qu'on appelle des courbes enfin des haïdots zones je crois que c'est comme ça qu'on les appelait c'est ça des haïdots oui tu avais des petits endroits où tu peux être caché et attendre que ça se calme un petit peu on va dire autour mais des endroits où les espèces de baissons pouvaient quand même te suivre oui oui il y avait des petites araignées ouais ça je me souviens que c'est le truc c'est des espèces de cafards ouais ouais des espèces d'insectes là bon et du coup tiens vu que tu parles d'ya avant avant d'arriver peut-être à ce que tu fais aujourd'hui chez Dontnod c'est un truc qui t'a branché dès le début le comportement NPC ou tu t'y es mis un petit peu sur le tas oui c'est quelque chose qui m'intéresse depuis très longtemps mais sans pourtant obligatoirement chercher à travailler dedans j'ai fait quelques petits projets en à l'école puisque le labo de l'école d'ingé que j'étais on faisait aussi des systèmes multi-argent et autres donc on a étudié un peu des trucs intéressants sans vraiment entrer dans le vif du sujet et après mes études quand j'ai commencé à chercher je cherchais même pas obligatoirement à travailler dans le juillet ouais mais coup de chance j'ai répondu à l'annonce et ça a marché et c'est seulement une fois que je suis entré à Darkbox où ben de facto on m'a mis dans l'équipe IA pour les teammates même si les teammates ont été un peu mis à part finalement ça a été un peu coté au fur et à mesure de ça que c'est passé à deux puis il y a un puis il y a cero cero teammates mais ce qui m'a permis aussi de faire tout le reste tous les autres sujets de gameplay j'ai pu travailler dessus parce que je n'ai pas fait que de l'IA suite à ça et c'était intéressant de voir tout ce qui se fait en gameplay quand même du coup tu as quand même une vue d'ensemble et ton pet piv ça reste l'IA on peut le dire on peut oui clairement parce qu'après quand je suis arrivé à Céanil pareil je ne savais pas trop ce que j'allais faire d'ailleurs au début quand j'ai commencé sur Styx on m'a demandé d'implémenter le cover donc les contrôles du joueur quand il se met contre un mur que j'ai fait ça j'étais assez contente j'ai mis deux semaines pour faire ça un premier jet qui marchait bien il y a pas mal de maths mine de rien derrière ça donc ça c'était assez rigolo à faire puis après j'ai repris en fait la gestion de l'IA parce que celui qui avait un nom pensé à implémenter il était parti sur un autre projet j'ai pris son code je fais ah bon d'accord je fais l'IA cool bon bah allez c'est parti et du coup c'était par contre très logique que sur Styx2 je me rends plein de l'IA et pareil sur bref bref en fait ouais qu'il y a une sorte de continuité dans les projets à partir du moment où tu commences à t'intéresser à un sujet sur un quasiment tout un développement tu deviens déjà un peu spécialisé ouais et quand je suis quitté quand j'ai quitté Cianid pour drop-node pareil il n'était pas forcément prévu que je fasse de l'IA j'étais prête à faire d'autres trucs parce que il y a plein d'autres sujets intéressants d'ailleurs à la fin de Tell Me Why j'ai pas fait que de l'IA ouais ça roulait assez bien il y avait besoin d'autres trucs donc j'ai touché à d'autres sujets mais quand j'ai commencé à travailler à Cianid pendant la don'tnode j'ai découvert que si si j'allais aussi m'occuper de l'IA parfait parfait donc j'étais ravie et nous forcément après sur Banisha donc toi tu es arrivé à don'tnode donc sur Tell Me Why c'est ça donc c'était après Life is Strange après Life is Strange 2 était en train d'être fini alors j'ai pas tout suivi je sais que don'tnode à un moment s'est séparé en plusieurs studios ah oui non il y a eu un antenne je connais pas tout mais il y a eu effectivement une antenne qui s'est montée près de Bastille qui était quand même rattachée à Tortone mais je sais pas quelle indépendance ils avaient ouais mais elle a fini par réintégrer il y a trois quatre trois ans de toute manière ça ça a été réintégré ok je sais pas quelle indépendance elle avait quelle structure ok ok bon de toute façon c'est pas forcément le plus important et là du coup sur Banisha pareil tu es toujours sur de l'IA ce qui est assez formidable parce que j'ai trois IA à gérer j'ai trois IA différences j'ai donc ton teammate ton partenaire qui te suit qui t'accompagne j'ai des habitants des villes et des camps que tu croises et j'ai les ennemis oui parce qu'il y a du combat dans celui-là on a on n'a pas vu encore grand chose donc je vais pas te poser des questions trop spécifique j'ai pas le droit d'en parler voilà ouais donc il y a des visuels on imagine un petit peu ce qui peut se passer moi la question que j'allais poser parce que c'est un truc que tu m'as dit en off juste avant tout à l'heure un truc qui te qui te tient à coeur c'est cette histoire de transmission et justement dans l'industrie du jeu vidéo quand vous quand vous dev vous obtenez on va dire une espèce de savoir faire est ce que c'est pas très compliqué justement de transmettre ça tu vois bon cyanide aujourd'hui ils sont sur d'autres projets ils font plus du sticks mais est-ce que avant de partir tu as je sais pas tu as formé des gens est ce que tu as tu as pu laisser un petit peu une trace de tout ton travail parce que bon deux jeux comme ça c'est quoi déjà c'est 5 6 ans la difficulté une des difficultés premières que je rencontre c'est le manque de temps pour simplement maintenir une documentation correctement à jour parce que donc manque de temps mais surtout beaucoup d'évolution dans le gameplay dans l'implémentation on revient toujours dessus et c'est difficile demain surtout écrire une doc tech pour se rendre compte que tous deux mois plus tard elle sera obsolète assez frustrant ouais donc c'est pas évident il faudrait c'est quelque chose il faudrait que j'arrive à quand même prendre du temps pour écrire les méthodes techniques c'est pas évident donc déjà au sein de la prod c'est pas facile surtout quand je peux voir passer plusieurs game designers qui changent ça arrive parce que je change le projet parce qu'il pas de sous d'autres raisons donc oui je dois former sur le tas presque le fonctionnement et les outils que j'ai mis à disposition et lorsque je suis par contre quand j'ai quitté cyanide oui j'ai pris une journée avec un dev pour dire bon ok ok assieds toi là et on défie tout et c'est vrai que c'est un peu compliqué c'est très dur du coup à intégrer pour le prochain dev qui va reprendre le code mais au moins j'étais présente ouais j'étais présente et on a pu tout regarder ensemble c'est pas forcément toujours le cas parce qu'il ya une cloche là qu'on entend mais oui parce que c'est pas forcément toujours le cas en fait cette histoire de transmission qui va aller tuer quelqu'un oui oui c'est limité que c'est le changement de ces changements du métier bref toutes les 20 minutes oui ils ont une petite cloche comme ça pour prévenir d'accord il ya du speed dating à côté de nous pour les pour les gens qui cherchent à t'en as fait j'imagine des meetings là ouais ouais c'est un peu l'occasion aussi de voir du monde bêtement j'imagine ce salon voilà du coup ben moi je parlais un petit peu de transmission parce que c'est vrai que c'est un truc bon ça voilà c'est un mais de mes sujets aussi où je me dis toujours vous comme vous êtes tout le temps dans la dans l'urgence dont vous avez des contraintes de temps d'argent on finit un projet et tu le disais il peut être tué etc tu te retrouves avoir ton savoir faire finalement voilà c'est à toi mais c'est difficile de le transmettre donc bon mais après bon là tu es arrivé donc chez don'tnode avec tout ce bagage là et c'est du coup naturellement en fait que tu t'es retrouvé à faire lire quoi j'imagine que parce que je sais pas c'est pas ma décision ouais mais oui on peut dire que ça allait soit parce que c'était mon expérience mon expertise ma spécialité et qu'il y avait un besoin en face et que de facto je me suis retrouvé à travailler dessus mais pour quelqu'un qui ne travaillerait pas une tour ça c'est pas la spécialité ben il va probablement faire comme moi je m'étais fait à l'époque et se lancer oui et progresser avancer implémenter les trucs après c'est pas si un mystérieux il ya d'accord de l'extérieur ça paraît nébuleux vraiment le plus gros travail en ia c'est le rendu visuel donc c'est le déplacement des ia et le faire jouer des animations juste et ça déjà c'est énorme parce que lancer un dialogue ça a l'air à gueule c'est pas le plus compliqué mettre en place la mécanique de dialogue d'échange avec l'interface ça c'est déjà un peu compliqué intégrer les dialogues mettre en place l'intégration des dialogues ça c'est compliqué mais c'est pas vraiment la tâche de lire d'accord mais par contre oui la partie effectivement déroulement des actions déplacement choix de la destination déplacement de l'ia on se positionne on lance une animation avec en seamless pour que ce soit bien intégré à ce qu'il était en train de faire avant etc ben ça ça n'a pas besoin de compétences très pointues c'est juste ben tout le monde tous les gameplays développeurs savent lancer l'animation ça va interpréter savent connaître le système d'animation je veux dire il ya le moteur intègre des systèmes de recherche de chemin et de suivi de chemin oui on va peut-être itérer dessus pour améliorer pour faire des réglages mais la plus grosse partie de l'IA ben c'est juste ça le rendu d'accord la prise de décision en elle même elle n'est pas si vous voulez qu'on pourrait le croire c'est un peu le sujet de ma conférence donc je n'ai pas spoilé ma conférence mais c'est le sujet de ma conférence en réalité on n'a pas besoin d'IA très très élevé et on peut se sentir le sens et alors ce que je trouve intéressant avec ce sujet de l'IA c'est que de tout temps tu vois c'est un sujet qui revient régulièrement dans les critiques justement de jeux vidéo en mode ah bah les IA tu sais on a toute cette image du type de skyrim il se prend une flèche au bout de cinq minutes il est là bon bah je passe à autre chose tu vois et bon souvent les gameplays d'infiltration il ya ce truc là mais est ce que ça m'a fait est ce que est ce que toi tu penses que ça pourrait marcher un truc un peu réaliste en mode ben il s'est pris une flèche dans le genou et il te poursuit jusqu'à la fin des temps ça on pourrait pas jouer comme ça justement c'est un peu tout le tout le nœud du problème que je rencontre moi en tant que des filles qui rêverait d'implémenter une IA ultra étonome ultra évolué qui a ses une prise de décision qui prend en compte tout ce qu'elle a vécu tout ce qu'elle a ressenti ce c'est mon kiff absolu ouais malheureusement quand tu me dis ça ça sort du cadre du gameplay qu'on veut intégrer aux jeux vidéo les jeux d'infiltration c'est typique de la volonté du designer d'intégrer une boucle de gameplay c'est une boucle de gameplay parce qu'au bout d'un moment on va revenir à la situation qu'on a connu au début oui pour que le joueur va apprennent et se retrouve avec une situation qui doit réussir à passer à franchir donc plutôt que le die on retire qui pourrait être une solution on préfère le mettre sur une boucle de gameplay avec une situation que j'appelle stable où il va essayer de se faufiler et si jamais il déclenche par les si jamais se fait repérer on bascule dans une situation instable qui est limitée dans le temps avant de revenir dans la situation stable cette boucle de gameplay elle est design proof quelque sorte c'est quelque chose qui est connu qui est issu c'est un modèle qui marche bien sur laquelle on se base pour offrir une expérience de jeu qui fonctionne pousser l'IA pour offrir un jeu où l'IA prendra en compte tout ce qu'a fait le joueur tout ce qu'elle a vécu bah ça serait intéressant mais ça serait sortir le joueur de son de l'environnement oui d'accord et le jeu ne serait plus centré sur le joueur ou à tu loupes un peu tu sais pas ce que va vivre le joueur et donc ça c'est les games de l'IA sont frilos oui je sais pas paradoxalement ouais c'est ça c'est un paradoxe moi j'adorerais parce que oui on arrive dans des situations incohérentes ou ça prendrait quelle forme tu vois concrètement parce que j'arrive mal à me représenter une IA tu vois qui apprendrait imaginons parce qu'on voit aujourd'hui tout ce qui est chat GPT tu vois on voit des des assistants mais dans du gameplay on n'est pas encore allé aussi loin j'ai l'impression pour l'instant la difficulté elle est là c'est permettre de perdre le contrôle de ce qui se passe dans le jeu parce que l'IA va choisir quelque chose de faire quelque chose ben plus loin que ce qu'on a ce qu'on voudrait qu'elle fasse dans le cas où par exemple tu es un ennemi à distance avec une flèche ou un flingue il tombe à terre il a un de ses potes qui voit le cadavre qui se pointe qui fait ah mon dieu qu'est pas bouger et tu le chutes et il retourne la deuxième pierre troisième guerre d'arrivée tu vois c'est le passé ça arrive souvent mais au bout d'un moment il pourrait réagir oui il voit des cadavres loin il s'inquiète peut-être avant non mais maintenant qu'on le dit tu vois mais ça arrive dans tellement de jeu il ya tellement de situations que ben je sais pas je sais pas mais aussi une difficulté de ok on voudrait arrêter d'avoir ce genre de situation incohérente idiote mais qu'est-ce qu'on fait quelle décision à prendre l'IA à ce moment là mais oui ça allait plus loin et c'est une réflexion qui m'intéresse mais qui est plus tu ressors tu game designer que la bien donc dans quelle mesure toi ton retour on va dire il peut influencer aussi les game designers parce que bon tu as le côté traduction mais mais tu fais t'es pas qu'un t'es pas qu'un véhicule j'imagine que tu as aussi l'occasion de d'apporter des retours un petit peu à ton équipe j'ai mon expérience je je laisse avant toute chose le choix au game designer de me proposer son design alors évidemment il ya un dialogue qui s'effectue entre moi et le game designer parce que déjà je vois comment je vais l'implémenter et je vois les lacunes du design qu'il y en a justement tu as l'expérience tu dis bon ça va pas marcher mais on y va c'est un tissu en niveau je peux je peux voir avant en l'expliquant que voilà ça et ça il ya on va arriver à telle situation il faut que l'anticipe qu'est-ce que tu en penses et ça peut revenir sur son design ou alors j'arrive pas à changer d'avis j'implimente et après je lui montre c'est ce que j'appelle mettre le game designer le nez dans son caca mais avec avec gentillesse oui oui avec bonne volonté je suis super méchant et de toute façon après ça j'ai toujours une solution à se proposer donc ça reste un dialogue il est extrêmement rare que je vienne avec mon implémentation mon design c'est extrêmement rare et là c'est souvent issu de mon expérience mais sinon non j'aime je veux pas prendre en charge le design parce que c'est pas mon travail oui c'est pas forcément j'ai pas plus d'idées que les game designer ils auront peut-être plus de chants vont jouer à plus de jeux plus d'idées des formes une formation rien que ça que moi j'ai pas eu donc je suis toujours à l'écoute des idées originales qui sont proposées et je vois avec eux la meilleure façon de les implémenter la meilleure façon de leur offrir de quoi comment le régler j'ai beaucoup d'admiration pour cette partie réglage il y a beaucoup à faire moi je fais des outils après ce débrouille avec je suis très contente quand ça quand ça quand il arrive à utiliser convenablement avec efficacité je m'applique pour leur proposer aussi des outils pour régler leur design et c'est cool ça marche mais après non je laisse je leur laisse le choix mais toujours en dialogue ouais la communication je peux en amont avoir mes propres idées d'implémentation mais comme je travaille comme ce que j'allais faire c'est monter en place une architecture la plus souple possible ce qui me plaît c'est pouvoir justement implémenter quelque chose qui va s'adapter aux évolutions du design très souple très très générique et c'est aussi un challenge de proposer cette façon d'intégrer pour moi pour ben justement anticiper les différentes évolutions changements qu'on va pouvoir faire c'est ah ok finalement fait comme ça bah attend écoute ok c'est bon non mon système il peut le supporter j'ai juste à faire ça 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 va marcher ça va marcher ça d'un point de vue un peu plus concret en début de projet alors bon on va prendre banicheur ce qu'on peut pas mais tu vois genre en début d'un sticks vous avez des vous avez j'imagine des réunions vous présentez un petit peu le design global ça se fait un petit peu dans quel ordre en fait tu vois parce que de l'on a oublié alors il y avait toute chose comme on appelle ça il y avait l'intention avec souvent les piliers qui vont présenter le jeu ça reste jusqu'à la fin de la prod alors les piliers de jeu sous nous 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 bien que c'est ça ça peut changer en cours de route mais peut-être ou les piliers rarement ça veut dire qu'ils remettent en cause toute l'intention du jeu après j'ai tu heureusement je n'ai jamais été vraiment en amont de du dev jamais en proto je toujours commencée en prod mais même en prod ce sont il ya beaucoup de code qu'on jette en tout d'après prod du prototypage parce que justement c'était déjà très rapide très efficace et la phase prototypage sert aussi à orienter l'intention du design en faisant des tests des essais du coup le code qui a servi à ça est souvent pas suffisamment solide pour vraiment intégrer donc même si moi j'arrive au moment au moment de la prod je fais je refais souvent scratch et je vais en fonction l'intention et du design qui quand même a été issu de cette phase de pré-prod je vais voir que l'architecture je vais pouvoir implémenter en amont je me suis pas encore vraiment retrouvé en phase de proposition c'est plutôt mon lead mais après mon lead c'est exactement aussi vers quoi je pourrais m'orienter il a mes compétences même si on n'a pas eu tout la même façon de coder curieusement il sera parfaitement dire si telle intention tel design est envisageable et techniquement possible si même mois après j'arrive à vraiment implémenter ce que j'estime être la façon la plus souple oui puisque comme tu disais le boulot c'est certes de traduire mais il ya aussi ce côté anticipation faciliter le boulot parce que bon on le sait un jeu vidéo c'est beaucoup d'itérations et beaucoup de changements en cours d'eau enfin j'imagine pas le nombre de fois que vous devez tester un truc en disant on va juste voir si ça marche peut-être on va essayer ça peut-être on va essayer ça parce que bah il ya beaucoup enfin on tâtonne quoi tout à fait j'ai vu des designs des features j'en ai dit tout tout alors moi on y a curieusement moi on y a c'est surtout côté joueur ça peut beaucoup évoluer est-ce qu'il a mal que ça reste au coeur du jeu les features liées aux joueurs ses compétences son équipement comment ce qui va évoluer interagir avec l'environnement ce combat les outils qu'on va lui faire ça oui ça va faire ça va être sujet à énormément d'étérations il ya un peu moins il ya un peu moins parce que quand une fois on a on sait ce qu'elle veut faire et moi je développe les outils et après on peut composer on va affiner plutôt son comportement plutôt que remettre à zéro ce qu'elle fait non il ya on veut qu'elle se déplace un moment donné qu'elle joue une animation à un moment donné qu'elle dise qu'elle se tourne vers le joueur qu'elle fasse coucou qu'elle dise une phrase qu'elle ramasse un objet enfin qu'elle vient nous voir voilà on va composer son comportement actuellement et on va adapter on va c'est plus un dérouler tout ce qu'on veut tout ce qu'elle doit faire si je dois implémenter une prise de décision avec un algorithme qui va vraiment chercher à évaluer ce qui est bien parce qu'il faut faire actuellement moi moins des registres je veux dire bah si j'ai pas de design là dessus c'est moi qui va implémenter à mon sens la façon la plus intéressante de répondre à ce besoin les design sur sticks par exemple c'était surtout la détection oui la détection parce que les designers voulaient que dans telle situation le joueur soit moins détecté dans cette situation c'était logique donc qu'on s'accroupisse ou pas qu'on court ou pas l'influence de la luminosité ambiante après je sais plus mais il y avait plein de paramètres plein de fostrum plein de zones le code de vision il y en a plusieurs en plus donc ça oui je veux avoir un design détaillé parce que le technicant zener veut avoir une réponse de détection précise après une fois que l'IA a détecté oui il a son cheminement qu'il a en tête le comportement qu'il veut que l'IA fasse qui va m'expliquer bah là elle va faire une animation puis peut-être qu'elle va se déplacer en marchant à telle distance puis elle va faire une animation elle va regarder à gauche et à droite etc donc il va me décrire son comportement et je vais l'implémenter mais il est possible qu'on revienne dessus finalement on va dire bah là en fait l'animation elle sert pas on va la virer ben pas de problème on enchaîne directement à la marche et c'est facile on peut voir le comportement de l'IA soit comme des briques ouais tu peux les intervertir assez facilement mais ça c'est grâce aussi à mon à ma longue expérience ma longue expérience qui m'a permis de oui savoir que décomposer en briques c'était l'idéal comme ça je pouvais composer son comportement ouais tu peux changer entre guillemets de complètement si on te demande un truc différent quoi ouais est-ce que alors sans revenir sur le sujet forcément de la conf mais est-ce que l'IA c'est pas un des domaines dans lequel le jeu vidéo il a il a pas tant évolué que ça ces dernières années oui non comment tu vois ça toi vu que c'est vraiment ton coeur de métier c'est un peu la future du pauvre parce que malheureusement on met rarement beaucoup de moyens de l'IA mais après c'est compréhensible avec un minimum du budget on a une IA basique ouais tu peux suffire la plupart du temps pour le jeu si on veut une IA plus évoluée il va falloir qu'on injecte beaucoup plus d'argent pour avoir un gap pas si fou on va devoir effectivement vraiment se concentrer dessus mettre au point une équipe presque de recherche pour prendre en compte et intégrer des algorithmes de prêts et décisions assez vélues qui vont demander beaucoup d'itération aussi beaucoup de recherche beaucoup de tests beaucoup de réglages ça va être tout de suite beaucoup plus compliqué pour justement avoir un gap pas si fou oui ça qui pas évident en prod ça demande beaucoup d'efforts pour avoir une IA juste un peu mieux malheureusement c'est pas mis en avant d'accord parce que est ce qu'on pourrait imaginer que c'est un peu ça je sais que tu fais du jeu de rôle à côté du GN c'était précisé là sur ta bouillot twitter on se dit le jeu de rôle on a toujours un petit peu ce fantasme d'un pnj tu vois qui va nous parler qui va nous raconter des trucs qui va peut-être avoir on va avoir l'impression d'arriver dans un village et de réellement tu vas voir une espèce de petite vie et pas juste une petite routine alors c'est déjà le cas mais il y a des jeux qui l'implémentent ma référence absolue c'est Red Dead Redemption qui est juste fou au niveau justement routine des différents habitants que ce soit dans ton campement ou en ville c'est déjà assez taré mais parce que là tu es tu es un point de vue touriste en quelque sorte ouais tu fais que te balader dans une situation déjà établie qui existera même quand tu te quittes ça c'est cool avoir aussi quelque chose qui puisse s'adapter avoir des pnj qui te parle et surtout du dialogue qui se renouvelle qui s'adapte à ton comportement c'est un rêve évidemment les nouvelles technos d'algo génératif à la tchad jpt ou mid journée ben ça l'incentre voir peut-être des possibilités mais on reste très frileux on reste très frileux parce qu'encore une fois on perd le contrôle sur ce que l'IA va dire et offrir au joueur ce n'est pas à maîtriser peut-être que le jour où on n'aille pas à maîtriser peut-être que le jour où effectivement une IA générative qui va produire du contenu en fonction des actions qu'a fait le joueur ce qu'il a découvert le lore et ce qu'on veut que le joueur sache à un tel moment donné de la narration peut-être qu'on aura des IA qui parviendront à générer des dialogues qui seront d'un prévu une narration confortable et pas trop what the fuck et pour le moment c'est un risque je ne sais pas du tout où ça en aille on n'en parle pas même au sein de la boite pas à mon niveau de la boite peut-être que les différents Réal entre les différentes équipes décisionnaires il parle de ça et encore je ne sais pas après on peut peut-être effectivement comme tu disais il y a quand même une question de coûts qui est énorme on peut peut-être s'attendre à ce que ce soit justement des gros studios tu vois comme rockstar ou d'autres qui essayent de faire ce genre de choses quoi comme c'est un risque il sera forcément une prise de risque mais il est vrai que la première boîte qui propose un jeu avec des dialogues généré procédurellement presque oui ça va faire le buzz bah oui enfin c'est moi j'ai mal à imaginer tu vois juste un jeu où on est même s'il n'y a pas de PNJ il y a juste un compagnon qui reste avec toi qui comme tu le disais réagit voilà il voit que tu ramasses un truc il va peut-être faire un petit commentaire ou quoi que ce soit ça serait ça apporterait tellement autre chose en fait en vrai ça on peut déjà le faire avec du travail derrière c'est évident et effectivement du travail point de vue intégration l'implémentation mais aussi dialogue écriture et enregistrement mais il y a des choses qui sont envisageables j'ai souvenir d'un jeu qui m'avait époustouflé en 98 ouais la deuxième fois que je joue à Half-Life je parviens à garder en vie des NPC je pense qu'une entête vers un barnet et puis un infirmier du coup les deux m'accompagnent on est dans un couloir je sais pas ce que je fais j'attends j'ai genre truc et là je les entends commencer à discuter entre du tchat en 98 du tchat en vrai il y a déjà des trucs qu'on savait faire il y a 25 ans il n'y a pas forcément besoin de se lancer dans des IA génératives pour ça on peut réussir à faire vivre les IA avec un si on se concentre un peu plus à intégrer des petits triggers qui vont permettre de déclencher du tchat donc tu penses que la suite c'est pas forcément que ce qu'on entend en ce moment les GPT etc quoi je sais pas je sais pas où ça peut aller je sais pas qu'est ce que ça peut nous amener je sais pas si c'est le futur mais c'est surtout une question de décision en amont de la prod à quel point on veut que l'IA soit intégrée ou je veux immerser enfin t'importe l'immersion et il suffit de mettre des moyens à différentes échelles à différents niveaux c'est vrai que là pour le coup Banisha c'est pas moi qui gère le tchat mais je sais que c'est intégré je sais même pas à quel niveau parce que je m'en occupe pas et quand je joue au jeu je joue sans son il y a peut-être pas encore les voix c'est des voix google pour l'instant il doit en rester encore à ce moment de la prod il doit en rester non c'est juste que je sais pas je suis pas concerné forcément par le son et puis ça va venir même pas résister et des fois surtout en ce moment où je débug où je relance 20 fois la même scène avec le même dialogue j'ai juste pas envie et puis la musique elle est bien mais elle est très stressante c'est des phases de gameplay je peux pas en fait jouer avec la musique je l'ai dit au sound designer la musique elle est très bien mais elle manque quoi j'arrive pas à travailler avec la musique mais c'est normal tu la vis pas dans les conditions attendues c'est assez rigolo t'arrives un peu à jouer à tes jeux quand même enfin sur les jeux sur lesquels tu travailles parce que ça c'est souvent une question beaucoup de devs au bout d'un moment en fait ils en peuvent plus quoi assez peu après j'ai cette chance de comme je suis pas à l'intégration je suis à l'implémentation ce qui intéresse c'est les level designers eux par contre ils bouffent leur map et ils mettent en place ces situations je peux comprendre qu'eux ils aient pas forcément envie de jouer moi j'ai joué pas nécessairement ça m'arrive il y a des scènes que je connais par coeur parce que je vais les refaire sans cesse parce qu'elles centre pas mal de features que j'ai implémenté et elles sont représentatives de ce qu'on pourrait faire avec puis il y a des scènes souvent que j'ai joué et rejoué et rejoué après je skippe tout je fais les yeux fermés presque ouais ouais bah ouais c'est assez rare que je joue au jeu ça m'arrive pas souvent pas longtemps après le jeu je le connais j'ai une façon de jouer assez particulière très spécifique avec un oeil très expert quand je joue à un jeu vidéo je regarde qu'est-ce qui a été fait qu'est-ce que le jeu a essayé de faire qu'est-ce que l'équipe a essayé de faire quels features, quel gameplay original ils ont fait voilà je m'intéresse pas le jeu enfin ce qui est derrière le jeu plutôt que parce que le jeu cherche à m'offrir donc j'apprécie évidemment découvrir le jeu, son histoire, enfin gameplay, la vie du jeu mais une fois que j'ai compris que le jeu m'avait offert tout ce qu'il m'avait à m'offrir j'attends plus rien du jeu et je passe à un autre d'accord oui c'est vraiment le regard d'une experte quoi à force tu peux pas t'en détacher quoi c'est assez rare du coup que je pousse au bout des jeux du coup le jeu sur lequel j'ai travaillé bah je sais exactement ce que va m'offrir le jeu parce que j'ai travaillé dessus oui c'est moins intéressant pour moi après ça m'arrive les sticks j'ai adoré les jouets parce que c'était fun et parce que j'ai aussi parce que j'aime bien jouer avec mes IA parce que je sais exactement comment arriver à réagir que j'ai exactement le temps qu'il faut pour hop esquiver donc voilà je suis pas aussi doué que les speedrunners qui sont sur ce genre de jeu ça doit être incroyable de voir son travail entre guillemets cassé à ce point là c'est assez drôle en fait c'est un peu la mort vache avec les speedrunners parce qu'on les déteste parce qu'il a ils nous détestent parce qu'ils retournent le jeu oui ils trouvent des exploits atroces en disant putain enfoiré et voilà alors que nous on essaye d'offrir aux joueurs une expérience intéressante vidéo ludique qui doit qui prend en compte l'intégrité du jeu eux ils tracent leur but c'est pas ça ils s'en foutent leur but c'est de tracer donc là on les déteste mais à la fois ils ne feraient pas ça si eux-mêmes n'aimaient pas le jeu c'est parce qu'ils impliquent le jeu qu'ils essayent de le speedrunner donc voilà c'est un peu la mort vache qu'on a avec les speedrunners c'est un peu particulier c'est un peu particulier en plus ils font ils parlent du jeu c'est quand même cool mais ah c'est le pas et pour finir du coup pour rester un petit peu sur les jeux qui toi te branches donc tu avais cité Red Dead sur le côté justement IA est-ce que toi il y a des jeux comme ça que tu fais vraiment par pur plaisir parce que tu as encore ce truc là si 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 il y en a j'aime bien découvrir les petits jeux en D quand même parce qu'ils tentent des nouvelles choses ils essayent ils cherchent l'originalité puisqu'ils ne peuvent pas être dans la même compétition que les gros budgets ils tentent des choses donc c'est toujours intéressant après dans les grosses prod finalement j'aime je préfère les jeux linéaires parce que dans les jeux linéaires on est justement sur l'expérience de jeu qui est maîtrisé avec un rythme bien maîtrisé et j'apprécie justement recevoir ce qui a été prévu finalement différentes phases un des jeux que je cite et que j'avais vraiment adoré c'est Oplactel ouais déjà le premier mais également le deuxième parce que justement il y a différentes phases de gameplay qui s'alternent qui permettent de souffler entre différentes phases intenses avec de l'exploration d'infiltration les peuls avec les rats et du coup ça m'embarque ça m'embarque j'ai envie de continuer j'ai envie de voir le reste parce que ben voilà c'est une histoire qui me fait vivre quelque chose qui est bien maîtrisée je suis moins intéressée par les mondes ouverts par contre parce que je me perds littéralement je me perds je sais pas où aller je sais pas quoi faire et ben je sais pas j'ai juste pas c'est assez rare il y a que Horizon Horizon Zero Dawn qui lui m'a arrivé du début à la fin bien que ce soit un monde ouvert mais parce que j'ai adoré le lore parce que j'ai adoré le scénario j'ai adoré le personnage je voulais savoir je voulais comprendre absolument comprendre donc j'ai été jusqu'au bout parce que c'était incroyable incroyable donc il ça arrive il y a des mondes ouverts qui m'accrochent quand même t'as eu l'occasion de faire la suite Forbidden West ou pas encore ? je suis en plein dedans je suis en plein dedans je retarde la fin j'essaie de faire toutes les quêtes secondaires c'est ouf je trouve ça incroyable le gap qu'ils ont passé entre les deux épisodes je vois pas trop de moi j'ai pas noté une vraie évolution ils ont su ils ont su offrir des nouvelles mécaniques de combat avec des nouvelles armes intéressantes il y a du vol et ça c'est génial déjà le parachute et le planeur ça c'est formidable point de vue exploration c'est formidable donc ils ont réussi vraiment à renouveler plein de choses le scénario moi je le trouve bien il fonctionne le scénario il tourne il donne envie même si on connaît déjà comment le monde fonctionne à présent ben la contribution et c'est leur construire c'est cool après je joue que super est ce qu'il y a très attention ouais donc je n'ai pas vu l'évolution graphique c'est pas tant faut oui bon c'est sûr qu'elle est là clairement non mais c'est que j'aimais bien moi comment ils ont alors c'est pas forcément de l'IA mais j'aime bien qu'ils aient autant intégré tu sais la petite vie des personnages tu sais t'as ton petit QG tu reviens régulièrement tu leur parles tu passes 20 minutes avec eux à discuter etc c'est un truc que j'adore moi j'adore aussi discuter avec eux j'aurais pas cru parce que justement par exemple c'est un exemple parfait d'IA sans être désir parce qu'ils sont dans leur spot ils bougent pas tu ne fais que tu peux les voir ouais tu peux les voir et tu vas discuter tu vas interagir tu vas ne faire que discuter ils ne bougent pas dans d'horizon il y a très peu d'IA qui se déplacent dans les villes ils sont quasiment tous statiques à part ceux qui t'accompagnent d'ailleurs j'ai regardé j'ai discuté attentivement certains comportements où tu avais une IA qui t'accompagnait en me disant ah ça chie ah ça merde ah j'ai arrêté du mal là c'est bien c'est bien c'est ça ça inflate l'ego un petit peu en mode vous aussi c'est difficile ah j'essaie ah j'essaie du coup voilà non en vrai dans l'horizon il y a évidemment les IA de combat il y a pas de problème il y a les IA qui t'accompagnent et qui vont te l'aider mais là il y a pas beaucoup de presses et décisions par exemple tu vois oui c'est vrai qu'en fait tu vas les voir tu leur parles et il s'adapte juste à la on va dire au moment de l'histoire où tu es quoi c'est ça l'exemple là c'est un dialogue ou des dialogues très riches et des animations dans le doc dans les dialogues pendant les dialogues des animations qui leur donnent ce semblant de vie qui est suffisant pour que le joueur ait l'impression d'avoir un être vivant en face de lui bah ouais ouais c'est ça qu'il faut me dire et c'est une des conclusions de ma conférence de tout à l'heure bon bah écoutons très bien on va pouvoir on spoil un petit peu de toute façon la conférence elle sera disponible aussi en VOD tout comme le live on va pouvoir s'arrêter là pour aujourd'hui merci beaucoup et de rien pour toutes tes infos toutes tes doutes ton expérience donc bah j'aurais voulu poser mille questions sur Banisha parce que j'ai découvert Harmonie mais voilà je sais que c'est interdit donc j'ai réussi à me concentrer sur autre chose bah restez avec nous en tout cas sur le chat puisque du coup on va enchaîner avec une autre conférence il va y avoir deux personnes qui arrivent juste après qui sont en train de se préparer et bah merci beaucoup Zelda encore une fois merci à toi bon courage pour ta conf ça va aller je suis désolé un petit coup de transat juste avant histoire de se détendre ça va bien se passer oui je sais franchement tout le monde va être pendu à tout ce que tu as à dire oui mais en face de moi il y a une conférence qui a l'air aussi cool qui a l'air d'intéresser beaucoup de monde j'espère que j'aurai quand même quelques personnes en face de moi on croise les doigts merci beaucoup à très bientôt salut ciao ciao ciao